Bonjour à tous, ici Clara de la chaîne OneShot. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon premier vol avec le Mavic Pro. Il se trouve que le week-end dernier je suis partie en montagne et je me suis dit que c'était des bonnes conditions pour tester mon drone. Donc j'avais déjà un drone auparavant qui était le Beepop de Parrot, donc j'avais déjà appréhendé un peu le vol, faire décoller un drone, faire atterrir, etc. Seulement en train de donner que c'est un drone qui a moins de capacité que le Mavic, j'avais pas été explorer très loin les capacités de déplacement du drone. Donc là ce que j'ai voulu faire c'est qu'on est allé dans un chemin avec des pins qui encerclaient le chemin et je voulais faire décoller le drone pour avoir une vue du land juste en dessous avec les pins autour. Donc pour cette première utilisation du drone j'ai dû télécharger l'application J Pro 4, que je vous mettrai juste là sur l'Apple Store. C'est une application assez, comment dire, assez facile à prendre en main et j'ai dû faire aussi une mise à jour du drone pour pouvoir permettre de l'utiliser directement. Donc pour faire décoller le drone, je l'ai d'abord mis sur le capot de la voiture en me disant que ce serait mieux que de le mettre directement dans la neige, dans le froid. Sauf qu'il fallait que je calibre le drone, c'est à dire le faire tourner horizontalement et verticalement pour que la manette prenne ses repères. Mais il y avait des interférences entre le moteur de la voiture, je pense, et la manette. Donc j'ai dû le prendre en main pour pouvoir le faire tourner. Voilà, donc soyez vigilants à quand vous calibrez votre drone aux possibles interférences qu'il peut y avoir autour, c'est à dire les téléphones d'autres personnes, les voitures, le wifi, etc. Donc une fois que j'ai résolu ce problème, j'ai posé en fait le drone dans la neige pour qu'il puisse justement décoller et je l'ai fait décoller avec ma manette. Donc je l'ai tout simplement fait aller tout droit en haut afin de voir jusqu'où il pouvait monter. J'ai réussi à avoir une vue plutôt pas mal du land, du coup entourée de la forêt et d'une petite rivière que je n'avais pas vue, que le drone m'a permis de voir. Donc je vous mettrai juste ici les petits exemples de vues que j'ai fait. Et après j'ai fait ratterrir le drone tout simplement, voilà, avec ma petite appréhension du premier vol. Je l'ai récupéré et tout allait bien. Donc j'ai voulu faire après un deuxième essai en faisant décoller le drone et pour qu'il suive la voiture. Sauf que je n'avais pas pris en main avant un peu toutes les fonctionnalités du drone, donc je me suis dit que j'allais le faire manuellement. Donc le deuxième vol que j'ai voulu faire, c'était pour voir la voiture passer par le chemin et que le drone filme le passage de la voiture sur le chemin. Donc j'ai fait décoller mon drone, sauf qu'à ce moment-là, la batterie était très froide parce qu'il faisait moins 10 autour, donc forcément la batterie n'a pas trop apprécié ça. Et j'ai perdu le contrôle du drone, c'est-à-dire que j'ai dû le faire redescendre manuellement. J'avais plus du tout de vue sur ce qu'il était, ce qu'il voyait et quand il est très haut, c'est un tout petit point dans le ciel. Donc autant vous dire que le contrôler à l'aveugle, c'est vraiment très difficile. Donc je l'ai fait redescendre et à ce moment-là, en plus, il y a une autre voiture qui est passée. Donc j'ai eu peur, mais bon, on a réussi à le refaire atterrir tout doucement. J'ai juste pu faire une petite photo du coup du land qui passait dans le chemin avec une vue un peu plus en diagonale. Je vous mettrai l'exemple juste là. Voilà, ensuite, cette semaine, j'ai refait un test parce que je n'avais pas vraiment utilisé les autres fonctions du drone à part de le faire décoller et ratterrir. Donc j'ai voulu tester la fonction follow, c'est-à-dire track. J'ai testé donc sur moi-même en fait, en me mettant en tant qu'objet à suivre. J'ai activé la fonction follow sur l'application et le drone m'a suivi. J'étais vraiment très étonnée de la qualité, en fait, comment dire, comment le drone arrive à nous suivre. C'est vraiment très impressionnant et ça peut servir quand on veut faire des randonnées et avoir un bon retour vidéo. La caméra est vraiment très fluide, les mouvements sont très beaux. J'étais très satisfaite du résultat. Je vous mettrai pareil le petit résultat juste ici. Par contre, durant cette deuxième utilisation, l'application G Pro 4 a beaucoup craché. C'est-à-dire que l'application s'est enlevée, mais de nombreuses fois, de mon smartphone. Du coup, je n'avais plus de contrôle de mon drone, alors que le drone allait bien, il y avait de la batterie, etc. Donc, je devais à chaque fois me remettre sur l'application, refaire les démarches, ActiveStrike, etc. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être une mise à jour que je n'ai pas faite. Il faudrait que je re-regarde tout ça plus en détail. En tout cas, je suis vraiment très contente de cette première utilisation. Déjà, au bout de la deuxième fois, je me suis sentie plus en sécurité par rapport au fait de le faire bouger. Je trouve qu'il est beaucoup plus fluide que le Parrot que j'avais avant. Forcément, ce n'est pas le même prix. C'est à peu près le double du prix. Donc, je suis très contente de ce drone, surtout en termes de qualité photo. Et je suis impatiente de le tester dans mes prochains voyages. Voilà, donc c'était mes premières impressions dues à mes premiers vols. J'espère que ça vous a plu, que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas si vous avez des questions et si vous aussi vous avez rencontré des problèmes lors de votre premier vol. Ça me fera plaisir d'échanger à ce sujet. En tout cas aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos viendront et j'espère qu'elles vous plairont. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501